Dans cette édition de Première Classe TV, nous nous rendons d'abord en Chine pour découvrir un avion supersonique développé par les Chinois qui devraient voler de Pékin à New York en une heure. Puis nous redescendrons un peu plus bas sur Terre et retournerons dans le domaine des Ivitol avec le Zuri, qui est l'Ivitol au plus long rayon d'action et qui vient d'effectuer son premier décollage. L'aviation du futur, c'est tout de suite ce Première Classe TV. Avec une vitesse de 4200 km à l'heure, l'avion de Space Transportation est conçu pour le vol suborbital ou les voyages de ville en ville partout dans le monde. La société aérospatiale chinoise Space Transportation a déclaré qu'elle développait un avion fusée qui pourrait être utilisé comme avion d'affaires supersonique pouvant relier n'importe quel point sur Terre. Un vol de Pékin à New York ne prendrait qu'une heure. Une présentation sur le site web de Space Transportation montre des passagers montant à bord d'un avion attaché à une aile de planeur avec deux propulseurs de fusée. L'avion se détache ensuite de l'aile après le décollage et vole dans l'espace suborbital. L'aile et les propulseurs atterrissent ensuite sur la rampe de lancement, tandis que l'avion se dirige vers sa destination, atterrissant verticalement. L'avion fusée aura des coûts opérationnels inférieurs à des fusées transportant des satellites et sera plus rapide qu'un avion traditionnel. SpaceX a introduit un concept similaire en 2017 appelé Earth to Earth qui avait été réutilisé à partir de son BFR conçu à l'origine pour transporter des passagers vers Mars. Earth to Earth avait été conçu comme moyen de transport de passagers de ville à ville à l'aide de fusées Starship. La société n'a publié aucun détail sur le concept depuis lors. L'été dernier, Virgin Galactic s'est lancé sur un vol suborbital de 11 minutes, inaugurant officiellement l'industrie du tourisme spatial au grand public. Virgin Galactic a également prévu un moment où l'avion à voie dure fixe servirait de navette supersonique. Space Transportation a levé 46 millions de dollars pour son avion spatial supersonique, qui se déplacera à environ 4200 km à l'heure. Elle a récemment effectué avec succès des vols d'essais sur des fusées appelées Tianching-1 et Tianching-2. Space Transportation prévoit d'effectuer des essais au sol d'ici 2023 avant d'effectuer son premier vol en 2024. Si le développement se poursuit sur de bonnes voies, le premier vol avec équipage se déroulera en 2025. Les avions à décollage et atterrissage verticaux 2.0 de Zuri seront en concurrence avec les jets régionaux conventionnels comme alternatives plus rapides et moins coûteuses. Zuri a annoncé de nouveaux modèles de son avion hybride à décollage et atterrissage verticaux 2.0, y compris des versions cargo et affaires. La société basée à Prague prévoit que ces deux modèles serviront comme aéronef de transport aérien régional. L'avion a une autonomie de 700 km grâce à un groupe motopropulseur hybride avec une vitesse croisière de 300 km à l'heure. L'envergure est de 13 mètres avec 8 hélices inclinables pour le décollage et l'atterrissage verticaux ainsi que le vol horizontal. La propulsion hybride associe une turbogénératrice embarquée pour alimenter les 8 moteurs électriques et recharger les batteries au lithium. L'intérieur est conçu pour transporter 4 passagers et 1 pilote dans le modèle de taxi aérien avec un modèle VIP pour 3 passagers et 1 pilote. La société affirme que l'avion sera équipé d'un système de pilotage électrique avec une sauvegarde mécanique pour les commandes. Il offrira également une vision informatisée et des capteurs pour la sécurité. La version 2.0 sera une alternative plus rapide aux jets régionaux. Elle pourra gagner du temps en éliminant le temps de trajet vers l'aéroport. On considère également que l'avion est un moyen efficace d'aller d'île en île plutôt que d'y aller en bateau. Elle prévoit de se concentrer d'abord sur le marché européen, puis sur l'Amérique du Nord. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec l'avion à hydrogène, avec la transformation d'un ATR qui devient la propulsion hydrogène. L'aviation du futur sur Première Classe TV. Et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada